salam aleykoum à tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon les gars on va parler de mark blata de la crime et de bassem bon déjà pour commencer cette vidéo là je tenais à dire que ce mark blata a réussi son coup et tant mieux pour lui parce que voilà parce que voilà le but de snapchat d'instagram de youtube c'est d'exister faut savoir que ce mec là il a utilisé la même stratégie que nabil elmoudni qui taclait les gens de la télé réalité plus connu que lui parce que lui il était inconnu et en parlant d'eux il s'est fait connaître vous voyez ce que je veux dire ou quoi il s'est fait connaître sur snapchat il a fait des un million de vues tout ça et la différence entre mark blata et nabil elmoudni c'est que elmoudni il n'était personne mark blata il était quelqu'un mais il était déjà éteint parce que voilà elle a fait une télé réalité il ya 10 ans il ya huit ans ou neuf ans ou sept ans je sais plus les fait des anges là avec nabila où je crois qu'il était passé avec elle et tout ça et tout je suis pas sûr je pense qu'il est là bas avec le tout voilà donc mais il était éteint il était éteint et lui il a accusé d'escroquerie je sais pas si c'est vrai ou faux je m'en fous ça m'en garde pas et je pense qu'il a des petits problèmes pour faire déplacement de produits parce que voilà il est mal vu tout ça et tout donc son but c'était parler du trading pour dénoncer les personnalités vraiment connues comme lacry bassem et tout ça qu'ils le font en disant que c'est des escrocs et savait qu'ils allaient répondre il le savait c'est pour ça qu'il les a contactés et savait qu'ils allaient l'insulter mais c'était juste pour que il parle de lui dans leur snap lacry m'est tombé dans le piège bassem est tombé dans le piège marc blata pourquoi il a effacé son snap pourquoi il a effacé son snap où il défie lacry parce que c'est très bien il va pas suivre lui son but c'était juste de faire du bruit et là maintenant ses audiences sur snap ils vont monter tout le monde va parler de lui bassem il a fait une vidéo il est en train de traiter il est en train de le traiter sans le citer mais les gens ils savent qu'il qui parle de marc blata vous voyez ce que je veux dire ou quoi en fait il s'entraîne lui remonter sa cote et lui va faire bler les classements de produits et il va remonter sur snap vous voyez ce que je veux dire ou quoi parce que la crème il a dit lui-même que marc blata faisait des 10 cas c'est à dire il faisait que des 10 000 vues la crème on sait tous qu'il fait des 1 millions de vues 2 millions de vues sur snap bassem il fait des 600 000 vues 700 000 vues marc blata c'est un petit mec de la télé-réalité qui a utilisé la même stratégie que nabit et le mot ni là qui clasher toutes les meufs de télé-réalité jazz laurent toutes les meufs qui sont dans la télé lui il a utilisé ça en parlant des gens plus connus des rappeurs et tout ça et tout parce que je veux dire ou quoi donc c'est un gars il est très 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 malin et moi je dis quoi pick up pour son buzz et voilà après c'était à c'est à eux de ne pas se faire avoir de ne pas répondre voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire